Deux questions qu'on me pose beaucoup en ce moment, c'est à quoi ça sert d'acheter de l'or, et surtout, comment savoir si c'est le moment d'en acheter. Aujourd'hui, je vais essayer de vous donner une réponse globale, pour que même si vous vous posez cette question dans 6 mois, 1 an ou 10 ans, vous sachiez à quoi vous en tenir, une bonne fois pour toutes. L'or, c'est l'un des actifs au sujet duquel circulent le plus de légendes urbaines. On répète à peu près de partout que l'or protégerait contre l'inflation, que ce serait un super placement générationnel, j'en passe des pires. Alors, on ne va pas s'attaquer à tous ces mythes, en tout cas, pas dans cette vidéo. Aujourd'hui, je voudrais simplement expliquer en quelques mots la fonction que peut avoir l'or physique, parce que c'est bien à cette forme d'or que je fais référence, au sein d'un patrimoine. Et oui, car des produits orifères, vous en avez toute une série. Vous avez tout d'abord la famille des produits dérivés, dont je dirais qu'ils servent à faire de la spéculation à court ou moyen terme sur le cours de l'or, ou à couvrir une position au sein d'un portefeuille financier. Puis, vous avez la famille des sociétés d'exploitation minière, qui vous permet d'investir, au sens où là, on bascule dans le monde des actions, avec tous les avantages et les inconvénients que ça procure. Enfin, tout en bas de la pyramide, vous avez l'or physique, sous forme de pièces, de jetons, de lingots, etc. Alors, je vais vous la faire courte. L'or physique, s'il y a bien une chose à laquelle ça sert, c'est à se protéger contre le risque d'instabilité. Contre le risque d'instabilité conjoncturelle, mais aussi et surtout contre le risque d'instabilité structurelle. C'est pour ça que vous voyez le cours de l'or exploser pendant les périodes de crise, de crise financière, économique, politique ou sociale, et évidemment, dans des proportions encore plus épiques en cas de crise monétaire. Quand au contraire, le monde se porte bien, quand on est en période de croissance, dans des conditions relativement saines, là, ça ne sert à rien de détenir de l'or. L'or, il faut l'envisager comme une assurance, une assurance patrimoniale qu'on va souscrire quand on aperçoit des nuages à l'horizon. C'est-à-dire quand la situation est en train de très sérieusement se dégrader et qu'elle est susceptible de se retourner très rapidement. Évidemment, comme pour toute assurance, il vaut mieux la souscrire avant le sinistre. Le problème, c'est que quand on lève les yeux dans le ciel pour regarder ce qui se passe dans la planète finance, on ne voit pas tous la même chose. On a tous notre propre avis, on est tous sujets à nos propres biais cognitifs et personne ne peut prétendre détenir la vérité universelle. Ce que je vois de mon côté, c'est que certains déséquilibres au sein de notre système économique et financier sont en train de sérieusement s'exacerber. Et je ne suis pas vraiment rassuré. Donc je détiens de l'or. Mais vous avez tout à fait le droit de penser que tout ça n'est qu'une hallucination de baissiers permanents, de permabaires, comme disent les anglophones, dont les fantasmes auraient été temporairement sauvés par l'arrivée du Saint-Coronavirus. Vous avez le droit de penser, comme par exemple Jerome Powell, que dans un monde qui est globalement endetté à hauteur de 322% de son PIB, la dette n'est pas un problème. Vous avez le droit de penser que des marchés actions américains qui se situent encore à 138% du PIB, alors qu'on nous annonce une récession qui devrait en principe être historique, c'est quelque chose de normal et durable. Vous avez aussi le droit de penser que le système économique et financier est stable et pérenne, alors que les banquiers centraux viennent tous les uns après les autres de nous annoncer qu'il n'y a désormais plus aucune limite à leur action. Si c'est ce que vous pensez, alors dans ce cas, vous n'avez pas besoin d'or. Je dirais même que si vos grands-parents vous ont laissé quelques Napoléons, il faut vous dépêcher de les vendre. Si en revanche, vous pensez que notre système économique et financier est dans un état ubuesque, que les déséquilibres se sont à tel point accentués que la situation pourrait très rapidement dégénérer, alors là, vous avez une très bonne raison de posséder de l'or physique. Et si vous n'en avez pas encore, vous avez une très bonne raison d'en acheter, parce que le cours de l'or a beau être à un plus haut historique, il n'a peut-être pas encore fini de monter. Et là, on en arrive à notre deuxième question, à savoir comment s'y prendre en termes de timing pour acheter de l'or. Alors, quand on regarde les courbes a posteriori, tout semble évident et on se dit, mais c'était facile, il suffisait d'acheter ici et de vendre là. Sauf qu'en pratique, ça se passe rarement comme ça, y compris pour ceux qui pensent être plus intelligents que le marché. Quand on regarde la littérature financière, on s'aperçoit que les particuliers font en moyenne moins bien que le marché, parce qu'ils réalisent trop d'aller-retour. Ils pensent avoir aperçu un plus bas, alors ils entrent sur le marché à ce moment-là, et un peu plus tard, ils en sortent. Mais en fait, dans les deux cas, c'était pas le meilleur moment. Et comme ces allières-retour se font à contre-temps, il y a une perte de rendement par rapport à ce que fait le marché dans son ensemble. Alors, j'en profite pour faire une parenthèse. On pourrait se dire, ok, dans ce cas, je vais me remettre à un professionnel. Le souci, c'est que les gérants de fonds sont confrontés au même problème. Dans la pratique, ça fait 40 ans qu'on sait qu'en moyenne, un gérant professionnel réalise une performance égale à celle de son indice de référence, moins, grosso modo, les frais de gestion de son portefeuille. Donc, peu importe que vous soyez particulier ou professionnel, en fait, tout le monde est plus ou moins dans le même bateau. Il y a même des études qui démontrent qu'en moyenne, un chimpanzé qui lancerait des fléchettes sur un calendrier pour décider quand acheter et quand vendre, aurait autant de chances que vous de battre le marché, comme on dit. Alors, une fois qu'on a dit ça, c'est bien gentil, mais ça ne résout pas notre problème de départ. À savoir, quand faut-il acheter pour profiter au mieux d'une tendance de long terme haussière sur l'or physique ? En fait, la réponse est presque dans la question. Si vous voulez répliquer une performance, si vous voulez lui coller au plus près, alors il faut que vous achetiez de l'or non pas de manière active, en chassant les plus hauts et les plus bas, mais de manière passive, c'est-à-dire de manière fractionnée et régulière, idéalement de manière automatique. Parce qu'en investissant une somme fixe à intervalles réguliers, vous achèterez, en principe, plus d'or lorsque le cours est bas et moins d'or lorsque le cours est élevé. Et du coup, vous allez diminuer votre prix d'achat moyen par rapport à ce qui se serait passé si vous aviez opté pour une gestion active. Pour faire très simple, si vous privilégiez la sécurité à l'audace, c'est vers ce genre de solution qu'il faut vous tourner. Chez Ocoffre, ça s'appelle le service premium et ça fonctionne sur une base mensuelle. Voilà, je vous dis à bientôt pour notre prochaine vidéo. On essaiera de voir jusqu'où le cours de l'or pourrait monter. Sous-titrage ST' 501